alors voilà on est à manier en vexin on va démarrer puis on verra combien de kilomètres on aura fait à l'arrivée 1 2 3 allez oui j'ai les deux chargeurs rapides dans le sac parce que le but c'est de faire on vise environ 130 kilomètres dans la journée et et voilà donc on va aller à gisor à gisor on va pouvoir recharger et puis revenir à manier en vexin après une belle boucle qu'on aura fait voilà je roule avec paul sur sa charmane qui lui n'aura pas besoin de recharger à gisor et salut à toi alors sur cette chaîne là ici je parle jamais de politique d'ailleurs dans la vie la politique c'est un truc duquel j'essaye franchement de me distancer tu me diras que prendre cette position c'est déjà peut-être et t'as raison faire un peu de la politique en vrai tu as peut-être raison peut-être pas je sais pas sur cette chaîne en tout cas tu te souviens j'ai une citation qui me plaît beaucoup le fameux maintenant on va oublier ce qui boite ce qui cloche tout ce qui blesse et qui fait mal alors cette semaine j'ai simplement choisi d'aller rouler d'ailleurs en général je prends pas parti pour grand chose j'ai bien conscience que les choses sont toujours plus compliqué qu'il n'y paraît et on est souvent bien les derniers à avoir toutes les informations pour pouvoir en bonne intelligence comprendre le monde qui nous entoure moi dans la vie j'ai une devise pour vivre heureux vivons cachés oui mais pas nous cachés dans un terrier mais protégés des informations dont on est bombardés bref en général je regarde plutôt passer les infos sans vraiment m'attarder et je me suis jamais senti l'âme d'un sauveur de l'humanité mais bon mon pote adam de la chaîne long way que tu connais lui c'est l'inverse lui il s'expose lui et ses idées idées qui veut défendre et propager et ben il a fini par me piquer alors voilà dans cette vidéo je vais pas parler politique non ça jamais par contre je veux dire ça jusque là enfin depuis la dernière guerre mondiale en tout cas les mots du monde c'était pas les nôtres j'ai l'impression les guerres les maladies les catastrophes naturelles en un mot la chute du monde qu'on connaît c'était toujours de l'autre côté de la frontière que ça s'arrêtait ou en tout cas à la frontière de notre écran de télé nous bien installés au fond de notre canapé on regardait simplement le monde se dilettait alors en prenant marou ce matin pour aller rouler je me suis souvenu de ça que le premier mot qu'on pose en général sur notre pratique préférée c'est celui là c'est la liberté et voilà à mon faible niveau ce que je peux faire c'est rouler et à chaque kilomètre que je ferais en profiter et je me suis dit comme ça si ça peut aider à chaque kilomètre que j'aurais parcouru cette journée je donnerais un euro à une association comme ça juste pour essayer d'aider et puisque j'avais envie d'aider moi tout seul de mon côté je me suis dit que peut-être d'autres comme moi voudraient participer et paul le premier m'a dit mais oui en effet on n'a pas beaucoup de moyens pour montrer qu'on est concerné mais en effet à chaque kilomètre que tu feras à chaque kilomètre qu'on ferait il abondrait un euro à une association dont je te mets un lien dans la description et puisque paul était partant je me suis dit mais peut-être que d'autres voudraient essayer j'ai appelé mon partenaire volt tu sais dont je t'ai déjà parlé et pour chaque kilomètre qu'on aurait fait pour chaque kilomètre qu'on aurait mangé il ferait pareil mais fois trois est vraiment merci 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 à eux encore une fois de jouer le jeu et des quoi tu me diras alors qui comment je sais pas je les connais pas bien moi les gens les mathieu les kevin de là bas les jeunes les vieux les bébés qui ont rien demandé et pourtant qui sont plus en sécurité alors voilà je te mets un lien dans la description vers une association qui lève des fonds pour aider et puis voilà je pose ça là comme on dit sans le son de morale sans invitation à donner sans le moindre soupçon de vouloir créer de la culpabilité des causes nobles des gens qui essayent tous les jours de rendre un monde meilleur il y en a des dizaines des milliers alors tu vas me demander pourquoi aider cette cause là plutôt qu'une autre je saurais pas te dire aujourd'hui j'avais juste envie d'aller rouler et à un moment j'ai cru que ça pourrait aider j'ai cru que ça pourrait être Alors j'ai envie de dire que ceux qui sont religieux pourraient prier pour eux, là-bas. Et pour nous, les autres, j'ai envie de dire, profitons, nous, ici, de tout ce qu'on a. Parce qu'il faut bien se rappeler d'une chose, nous, français en tout cas, nos grands-parents se sont battus et aujourd'hui, nous, on vit au paradis. Et on a un paquet de libertés. Je me dis que, en profiter, c'est peut-être le meilleur moyen de les respecter. Eux, ceux qui ne les ont pas. Ou ceux qui sont en train de les perdre, sous nos yeux. À quelques kilomètres de là. Voilà. Et Postscriptum. Oui, alors, cette semaine, t'as vu, c'est un peu chamboulé en général. Dans le corps de la vidéo, on parle des objets. Et puis, dans le Postscriptum, des choses un peu plus profondes, un peu plus morales. Là, on fait l'inverse. Mais dans ce Postscriptum-là, ce que je voulais dire, c'était que la balade qu'on a fait, les 133 kilomètres, avec Paul, qui était en Sherman, ça m'a donné trois leçons. La première, c'est qu'encore une fois, c'est un prototype. Que toutes les questions que je me pose là, c'est pas un prototype d'ailleurs. On est passé de prototype à modèle de pré-production. Enfin, ça va dans un sens ou dans l'autre. Mais donc, en effet, tout le mal que je me donne là, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Parce que, il faudra recommencer après. Mais bref. La première chose dont je me suis aperçu, c'est pour une grosse journée comme ça, de ride, l'AS20, elle a été pour moi très fatigante à déplacer. À cause, tu sais, de son poids mal balancé. Quand on la met à l'arrêt, elle aura tendance à rouler vers l'arrière, à tomber vers l'arrière, à plonger vers l'arrière. Et il y a aussi certaines personnes qui disent qu'il y a un algorithme qui protège la route des chutes à faible allure. Et donc, c'est plus difficile de l'embarquer. Là-dessus, on va en reparler. Je suis pas certain que ce soit vraiment vrai. Voilà. Mais du coup, j'ai l'impression qu'avec cette S20, il faut un peu lutter pour avancer. Et là où, sur une balade normale, on s'en rend pas vraiment compte, sur une balade plus longue, au bout de 100 km, et avec, en plus, une Sherman à disposition, à côté, pour comparer, ça laisse vraiment que peu de place au doute. Alors là-dessus, bon, des roues pas équilibrées, c'est pas la première, c'est certainement pas la dernière. Et puis, pour défendre un peu King Song, on peut se dire, je sais pas, qu'ils ont pas vraiment eu envie que les utilisateurs foncent au démarrage. Du coup, ça pouvait les arranger qu'elles soient un petit peu plus difficiles à embarquer. Et puis, tous les effets néfastes qu'on a au démarrage, on peut les récupérer au freinage. Ben oui, comme elle est plus facile à embarquer vers l'arrière. Enfin bon, oui d'ailleurs, là-dessus, je t'ai dit que certains pensaient que c'était l'algorithme qui jouait, mais quand j'ai inversé la roue, ben j'avais plus de problème. Alors, bon, je sais pas tout ça. Voilà, ce que je sais, c'est qu'au bout de 100 km, on a bien roulé, et j'avais un peu ma logambette. Enfin, maintenant, sur l'autonomie. Bon, je commence à relativiser. Oui, je voulais que la S20 soit une roue de plus de 100 km d'autonomie, et pour le moment, elle l'est pas. Mais, attends, je fais une parenthèse. Je t'ai dit qu'on avait fait 133 km dans la journée. Il y a quand même quelque chose de très important à dire. On l'a pas fait en une charge. On est parti le matin, on a fait 50 km, on est arrivé dans un restaurant, on a chargé à max, et on est reparti, et l'après-midi, on a fait 80 km avant le fameux till-back à 25%. Cette balade, elle m'a montré que si on a une journée bien organisée, qu'on est prêt à porter les à peu près 3 kg que représentent les deux chargeurs rapides, qu'on trouve un resto sympa qui nous permet de recharger, et qu'on n'est pas hyper pressé, on peut quand même faire une jolie promenade en une journée. D'autant qu'encore une fois, sur les routes sur lesquelles on a roulé hier, pour rire, j'ai dit à un moment que j'allais arrêter de payer mes impôts, parce qu'elles sont presque trop parfaites, et forcément, qui dit route trop parfaite pour les cyclistes, dit qu'on roule de façon plus fluide, voire plus rapide. Voilà. Donc, on a bien roulé, et avec ce constat, je pense même qu'en effet, je pourrais presque craquer les 100 km en une charge, en roulant plus doucement. On verra. À noter aussi, j'ai l'impression que, dans les usages, 80 km d'autonomie, c'est une forme de sweet spot, comme disent les Anglais, un juste milieu, un bon compromis, entre autonomie à rouler et batterie à trimballer. Et que pour beaucoup de gens, c'est largement suffisant, en effet. Et je pense même que c'est à ces utilisateurs-là que King Song a voulu s'adresser. Et puis, il y a une dernière chose à dire sur la batterie, c'est que c'est un objet vivant, et qu'il lui faut quelques cycles de charge pour atteindre sa pleine capacité. Et que nous, comme des enfants gâtés, comme des mecs un peu trop excités, on s'est lancés dans nos tests de façon un peu précipitée. Et encore aujourd'hui, tu vois, je te parle de la suspension, je te parle de choses dont je ne sais pas si c'est réglé. Alors ne prends pas aux mots ce que je dis. Juste là, je partage avec toi, semaine après semaine, mon aventure avec cette roue-là. Voilà.